Je vous le disais en titre, 16 agents de la direction des activités des hydrocarbures de la Caisse Stable ont prêté serment ce samedi au palais de justice de Libreville. Ils auront pour mission le contrôle des stations en service du Gabon. Le compte rendu de la cérémonie avec Shélami Balé et Pierre Claverre est là. Je jure qu'il promet de bien et de remplir les fonctions et d'observer en tout les devoirs qui imposent, je jure. Ce serment qui fixe désormais aux 16 agents de la brigade mobile itinérante de contrôle de distribution des produits pétroliers de la direction générale des caisses de stabilisation et des péréquations, les missions qui leur sont assignées descendent sur le terrain, réalisation d'enquêtes et surtout traquer la vente illicite des produits pétroliers. Pourquoi cette unité de contrôle ? Vous savez que le Gabon supporte une grande partie des charges au niveau des produits pétroliers. Et notre rôle est de faire en sorte que ce que l'Etat prend en charge, que cela soit destiné réellement aux populations. Or, il s'avère que certaines personnes malveillantes utilisent cette subvention de l'Etat pour se faire de l'argent. En les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions, le président du tribunal a prodigué quelques conseils aux impétrants. Votre serment repose sur la loyauté, qui est une vertu cardinale que toute personne assermentée doit avoir à l'esprit. Puisque dans vos fonctions, la loi vous autorise à faire des contrôles, des enquêtes, des vérifications et des inspections. Pour cela, vous êtes appelé à dresser des procès-verbaux qui ont la même valeur que ceux dressés par les officiers, les éléments de la police ou de la gendarmerie. Parce que vous devenez des officiers de police et judiciaires spéciaux. Vous devez travailler en concertation avec le procureur de la République. Les gérants des différentes stations-service sont dès aujourd'hui soumis en cas de non-respect du droit aux pénalités allant de 3 à 100 millions de francs CFA, puis au cumul de celles-ci en cas de récidive, pouvant même entraîner le retrait de l'autorisation et de l'intermission d'exercer cette activité.